Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, nous sommes le 8 novembre 2022, j'espère que vous avez bien commencé cette journée, nous allons continuer de commencer cette journée par un commentaire et une analyse sur une séquence qui a suscité le buzz depuis hier sur les réseaux sociaux, une séquence au cours de laquelle nous voyons une embrassade chaleureuse entre le président français Emmanuel Macron et le président Algérie Abdelmajid Teboun en marge des travaux de la COP27 qui est la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui avait commencé entre le 6 et le 7 hier, le 7 novembre 2022 qui s'est terminé hier, bon elle ne s'est pas terminée hier, les chefs d'Etat ont commencé à partir depuis, à quitter l'Egypte depuis hier, les ateliers sont prévus jusqu'à la semaine prochaine, je crois jusqu'au 18 novembre 2022 mais les chefs d'Etat ont été présents essentiellement pour l'ouverture de la COP27 le dimanche 6 novembre jusqu'à hier, lundi 7 novembre et donc les images diffusées par la chaîne d'information internationale, la chaîne étatique internationale Algérie 24 News qui est l'équivalent de France 24 pour l'Algérie a diffusé donc l'embrassade, la collade plutôt de la collade, voilà, l'embrassade, la collade chaleureuse entre Abdel-Majid Teboun et Emmanuel Macron qui a donné un bisou, franchement c'était un bisou sur la joue d'Emmanuel Macron qui a vraiment pris dans ses bras chaleureusement Abdel-Majid Teboun et qui lui a dit bravo pour le sommet, il faisait référence au sommet de la Ligue Arabe à Alger qui s'est tenu le 1er de 2 novembre dernier et qui lui a dit c'était une réussite, c'était une réussite, Teboun avant cela lui a dit voilà je parlais à peine de toi tout à l'heure, j'avais rencontré ton conseiller, on parlait de toi et donc il y avait un échange comme ça bref mais en tout cas la séquence montre bien une complicité entre les deux chefs d'état, entre les deux présidents ce qui a intrigué pas mal d'Algériens et d'Algériens, de Français et de Françaises qui avaient quand même assisté à deux années de fortes tensions entre l'Algérie et la France depuis 2020 jusqu'à 2022 il est temps peut-être de vous expliquer que ce bisou, cette chaleur, cette accolade chaleureuse ce bisou de Macron donné à Teboun traduit réellement un véritable réchauffement diplomatique entre les deux états, entre les deux régimes, entre les deux systèmes mais surtout un réchauffement des relations entre Emmanuel Macron et le système algérien qui s'explique par plusieurs raisons d'abord une femme ou un hadja importante ne tombez pas dans les spéculations parce que les relations agro-françaises c'est un thème très complexe, malheureusement il y a très très peu de spécialistes aujourd'hui qui maîtrisent les codes de cette relation et qui ont les sources bien informées pour leur donner des véritables renseignements et informations qui relatent l'évolution de ces relations donc il y a beaucoup d'analystes qui disent n'importe quoi qui se basent sur des considérations héritées du passé et qui ne sont pas à la page de ce qui se passe dans les coulisses entre l'Algérie et la France il faut savoir qu'Emmanuel Macron, dès le départ, il ne s'est pas disputé avec Ahmadinejad Thibault de 2020 à 2022, lorsque les relations n'étaient pas bonnes lorsque les relations étaient très tendues lorsque l'Algérie a rappelé son ambassadeur au moins deux reprises lorsque la relation bilatérale était pratiquement gelée ce n'était pas un problème entre Macron et Thibault Macron a un problème avec le système militaire il a un problème avec l'institution militaire algérienne Macron, dès le départ, il pensait il n'avait pas à tort à juste titre, que l'institution militaire s'était emparée du processus de transition politique à la suite de la chute de Bouteflika en 2019 Macron, on voulait beaucoup à l'armée parce qu'à l'époque, Gaye Salah, il s'est foutu de la gueule et s'est moqué de la France quand le hirac avait commencé la France avait échangé par plusieurs canaux diplomatiques et le canot des services de renseignement avec l'entourage de Gaye Salah il y avait Gaye Salah en personne et Gaye Salah à l'époque, lorsque le hirac avait commencé entre février et mars 2019 Gaye Salah a fait croire aux Français qu'il n'y aura pas de problème que l'armée ne va pas intervenir pour les déloger Bouteflika et que les élections présidentielles vont bel et bien se tenir en avril 2019 sauf que Gaye Salah elle aura même dit qu'elle aura envoyé un message clair l'armée algérienne a tenu 7 ans contre le terrorisme elle ne va pas avoir peur de tenir 7 semaines 7 vendeurs de dél contre les manifestants qui étaient pacifiques du hirac sauf que cet engagement de la part de Gaye Salah et de l'institution militaire algérienne s'est avéré faux et c'était un piège Gaye Salah voulait se méfier des Français il était anti-Français parce qu'il estimait que les Français étaient trop proches des Bouteflika notamment de Saïd Bouteflika il n'appréciait pas du tout l'ingérence de la France dans les affaires du régime algérien Gaye Salah donc il a fait à l'envers aux Français il déloge, il démantèle le clan de Bouteflika il renverse le clan de Bouteflika à partir du début avril 2019 donc là les relations commencent très mal entre la France et l'institution militaire algérienne la France se sont trahie, se sont trompée tout le processus politique ensuite mené par Gaye Salah jusqu'aux élections présidentielles de décembre 2019 a été fait contre la France et les intérêts de la France Gaye Salah a commencé à torpiller les intérêts de la France à limiter la coopération, à limiter les échanges et à produire un discours très anti-français quand les élections présidentielles de décembre 2019 ont eu lieu la France a eu du mal à se positionner au début parce qu'elle savait très bien que ce président qui a été élu n'a pas été réellement élu qu'il a été intronisé par l'armée donc elle voulait attendre quelle serait la réaction de Tebboune vis-à-vis de la France donc il y a eu beaucoup de méfiance au début ensuite Macron a voulu se rapprocher de Tebboune durant l'année 2020 mais la pandémie de la Covid-19 a bouleversé les agents dans les deux pays ensuite durant l'année 2020 la France a remarqué que l'armée algérienne était en plein conflit interne beaucoup de guerres de clans Saïd Chengreha qui venait de monter au pouvoir voulait se débarrasser des anciens de Gaye Salah et donc Tebboune s'est retrouvé contraint à s'impliquer dans ce jeu dans ce jeu de pouvoir au sein de l'armée pour essayer de neutraliser les anciens de Gaye Salah et instaurer un nouveau et offrir à l'institution militaire un nouveau commandement Hannah Macron, les français n'ont pas compris ce qui s'est passé sur l'armée ils ont commencé à... vraiment les relations sont devenues très mauvaises parce que la France n'a jamais supporté et ne supportera jamais que l'institution militaire en Algérie que les militaires en Algérie s'emparent du pouvoir c'est pour la France très important parce que la France ne fait pas confiance aux militaires algériens elle sait très bien qu'il y a beaucoup de clans au sein de l'armée algérienne qu'il est très difficile de maintenir l'équilibre entre ces clans et elle sait très bien que chaque clan il a des intérêts différents et que c'est très difficile d'avoir des interlocuteurs stables et légitimes avec une institution militaire c'est pour ça qu'elle préfère toujours avoir un président civil c'est pour ça qu'elle a toujours soutenu Baud-Flyra et c'est pour ça qu'elle a voulu dès le départ soutenir Tebboune parce qu'elle peut dire que le moins pire c'est d'avoir un président civil mais qui a au moins beaucoup de pouvoir entre ses mains avec lequel on peut au moins dialoguer traiter et négocier pour prendre des décisions sérieuses alors qu'avec les militaires on ne sait pas qui dirige est-ce que c'est tel général il y a plusieurs clans plusieurs chefs de région plusieurs générants plusieurs sensibilités et c'est compliqué de prendre des décisions de 2020 à 2021 fin 2021 il y a eu beaucoup de problèmes pourquoi ? et là on a sorti un indicateur Macron il a fait une sortie rappelez-vous il a critiqué l'armée il a critiqué le système algérien parce qu'il a compris que Tebboune était limité au départ Tebboune était limité ensuite Tebboune est tombé malade ensuite il est parti en Allemagne ensuite il est revenu il était inopérationnel jusqu'à pratiquement tout le premier semestre dans l'année 2021 donc Tebboune a bien compris que celui qui était c'était l'institution militaire qui était vraiment aux commandes du pays août 2022 pas août 2022 août 2022 c'est août 2022 c'est là où Macron vient en Algérie pour la réconciliation c'était en octobre 2021 voilà en octobre 2021 Macron explose et lors d'un déjeuner à l'Elysée il commence à critiquer le système militaire algérien il commence à critiquer un de les vieux classiques de l'armée qui instrumentalise la Haine contre la France en s'appuyant sur l'histoire pour torpiller les intérêts de la France il fait rappelez-vous il y aura vraiment rappelez-vous de ce qui a été dit par Emmanuel Macron en octobre 2021 c'était des propos très 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 durs où Hnaïl a dit carrément que Tebboune était victime de ce système militaire algérien qu'il ne le laissait pas travailler tranquillement qu'il ne le laissait pas qu'il ne le laissait pas vraiment évoluer dans le bon sens voilà le système algérien il est fatigué je ne parle pas de la société algérienne dans ses profondeurs mais du système politico-militaire qui s'est construit sur cette rente mémorielle on voit que le système algérien est fatigué le Haraq l'a fragilisé j'ai un bon dialogue avec le président Tebboune mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur voilà vous avez est-ce que vous avez bien compris c'est-à-dire la situation à l'époque en octobre 2021 Macron voulait absolument bousculer le régime algérien en leur disant je ne veux pas traiter avec l'armée je ne veux pas traiter avec les militaires je n'accepte pas je ne le reconnais pas une légitimité politique je veux traiter avec uniquement Tebboune ou avec un président que vous choisissez une fois pour toutes mais qui doit avoir la légitimité et le véritable pouvoir de décider voilà Macron très l'équation algérienne parce qu'il sentait réellement que jusqu'à octobre 2021 que Tebboune qui était encore malade que ce n'était pas encore rétabli qui se rétablissait en tout cas difficilement dans son infection aux formes les plus graves de la Covid-19 qu'il partageait beaucoup son pouvoir avec Saïcheng El-Hal l'institution militaire que les hauts conseils de sécurité étaient toujours dominés par les composantes militaires du régime algérien et ça ça a inquiété la France parce qu'elle savait très bien et pertinemment qu'elle ne pourrait pas avancer avec l'Algérie tant qu'il n'y a pas un seul centre de décision qui doit être un pouvoir civil 2022 Tebboune se remet de sa maladie reprend de la vigueur s'impose petit à petit jusqu'à cette célébration de 69 ans de l'indépendance du pays Winterboune organise des grands événements et durant toute l'année 2022 ses déplacements à l'étranger en Turquie en Qatar au Kuwait en Egypte Winterboune s'impose sur la scène politique il envoie un message clair à Paris à la France c'est lui le décideur c'est bon les effets de sa maladie ont été jugulés ont été contrôlés avec l'armée il y a une alliance solide l'armée ne se mêle pas de mes affaires des affaires du gouvernement elle ne se mêle pas de la nomination des ministres il n'y a pas de vice-ministre de la défense nationale qui est militaire il n'y a qu'un ministre de la défense nationale si il y a Abdel-Majik Tebboune c'est un civil là les rapports qui ont commencé à s'améliorer avec Macron où le processus de réconciliation a commencé à partir du printemps 2022 jusqu'à l'été 2022 avec enfin la visite d'Emmanuel Macron la fameuse visite qui a été une grande réussite pour Emmanuel Macron du 25 jusqu'au 27 août 2022 qui a abouti à la nouvelle déclaration d'Alger au nouveau au fameux partenariat renouvelé au fameux partenariat renouvelé entre les deux pays ensuite il y a eu la visite en octobre d'Elisabeth Borne la première ministre française et là on assiste à une véritable lune de miel entre Alger et Paris pour la simple raison que Paris a eu les garanties et elle a obtenu ce qu'elle voulait c'est à dire traiter avec un pouvoir civil qui décide qui a une grande marge de manœuvre pour décider ensuite les militaires algériens ont abandonné leur sentiment anti-français qui avait été construit à l'époque de Gaïsala et qui s'était propagé durant l'année 2020 et 2021 ils ont accepté de traiter avec la France c'est pour ça qu'il y a eu cette fameuse réunion du 26 août 2022 à la résidence présidentielle de Zéalda la première réunion historique entre et publique entre des responsables militaires et sécuritaires français avec des responsables militaires et sécuritaires algériens donc officiellement l'armée l'institution militaire algérienne soutient Tebboune le porte au pouvoir et l'institution militaire algérienne a démontré à la France qu'elle ne veut plus qu'elle ne sera plus dans cette posture anti-française et qu'elle ne sait pas et en plus ce qui a énervé le plus Emmanuel Macron ça il faut le dire c'est que durant l'année 2020 2021 l'armée algérienne a imposé à Tebboune de se rapprocher énormément de la Russie le rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine la participation à plusieurs exercices militaires la construction d'une nouvelle alliance militaire beaucoup plus forte qu'avant avec la Russie de Vladimir Poutine a beaucoup énervé la France l'intervention de l'Algérie en faveur de la Russie au Mali les milices Wagner qui passaient par Alger ensuite le grand sud du pays pour aller jusqu'au nord du Mali ça a énervé beaucoup les français et ça c'était pas une idée de Tebboune ça c'était beaucoup plus l'idée de Shangri-La et des militaires algériens c'est ce qui a aggravé l'hostilité de la France c'est ce qui a provoqué un lobbying français très important pour essayer de déstabiliser le régime algérien le mettre sous pression afin qu'il s'éloigne de la Russie de Vladimir Poutine et ça a réussi ça a réussi un processus de négociation en fait ce qu'il y a vraiment et je le dis je ne sais pas pour lui je ne jette pas des fleurs je ne lui tresse pas des lauriers je rapporte des faits la montée au crescendo au pouvoir de Mahan Aljbal le général-major Mahan Aljbal qui a d'excellents contacts à Paris qui est un carnet d'adresse bien fourni à Paris qui connaît très bien des responsables politiques et militaires français et le recul un petit peu du pouvoir de Shangri-La au détruyement de la montée en crescendo du pouvoir de Mahan Aljbal a rééquilibré un petit peu les pôles de décision sur l'armée algérienne et le clan Shangri-La commence à partager en ce moment le pouvoir avec le clan Mahan Aljbal qui est le clan du général Tauvire et le clan du général Tauvire et les anciens du DRS parce que Mahan Aljbal c'est quoi ? c'est le disciple c'est l'indivisage du règne absolu du général Tauvire à la tête du DRS de début des années 90 jusqu'en 2015 la DCSA qui a été déléguée de 1995 à 2013 par Mahan Aljbal faisait partie du DRS de la général Tauvire et Mahan Aljbal était l'un des collaborateurs les plus proches du général Tauvire ce clan est beaucoup plus intelligent beaucoup moins brutal beaucoup plus diplomate beaucoup plus enclin à négocier avec Paris il est beaucoup plus conscient de l'importance d'un axe d'une bonne coopération d'une importance qu'une coopération stratégique avec la France avec Paris il est conscient aussi que l'Algérie ne peut pas être dans le giron russe parce que vu le rapprochement vu la proximité géographique historique et économique avec les pays de l'Union Européenne notamment de la France l'Algérie a toujours intérêt à conserver de bonnes relations avec la France d'autant plus que l'Algérie a profité aussi et je vais développer tout à l'heure dans une autre émission de la mise en tente qu'il y a entre Rabat et Paris entre le Maroc et la France l'Algérie a profité de cette brèche pour essayer de construire une alliance solide avec la France c'est ce qui a été fait le clan Tchingri a reculé a compris que son influence sur la politique internationale du pays était contre-productif il était bon a compris qu'il ne pouvait pas aller dans un sens vers la Russie de Vladimir Poutine qu'il lui faut le soutien de la France s'il veut garantir la sécurité et la stabilité du pays la déroute militaire de la Russie sur le front ukrainien a fini par désapprouver et démontir la thèse de Shangriha selon laquelle notre salut n'est plus à Moscou enfin Shangriha pensait que le salut du régime algérien était à Moscou mais Anadjabbar a convaincu que le salut de l'Algérie n'est pas à Moscou que le salut de l'Algérie est aussi en Occident notamment à Paris le seul pays occidental qui peut soutenir le régime algérien qui peut le protéger qui peut faire alliance avec lui qui a beaucoup d'intérêt avec lui c'est Paris c'est la France pour la France pour Emmanuel Macron la France l'Algérie est une question interne est une question très importante nous reviendrons dans une prochaine émission sur les raisons qui ont amené Emmanuel Macron à aménager le régime algérien à l'adouber et à construire une autre alliance parce que là c'est très long il y a beaucoup de raisons le dossier de l'immigration le dossier du Malais mais aussi le dossier du Maroc ce sont les trois dossiers pour lesquels Emmanuel Macron a manœuvré durant toute l'année 2021 et 2022 pour recomposer les jeux de cap pour reconstruire de nouvelles relations avec le régime algérien et pour gagner le régime algérien pour qu'il soit dans sa poche il est très important pour la France de ne pas laisser la lucide de Vladimir Poutine dominer l'Algérie la France signe son grand retour à travers des manœuvres diplomatiques et politiques très intelligentes de la part de Macron on reviendra sur ce sujet dans une toute prochaine émission aujourd'hui même je vous le promets c'est un sujet passionnant c'est pour ça on va le faire en deux émissions pour vous donner des clés de décryptage qui vous permettront d'assimiler réellement la complexité de ces relations algérien-françaises et leur évolution qui obéit un agenda précis et ce n'est pas vraiment uniquement ce n'est pas des questions d'humeur il y a des intérêts importants entre les deux pays vous devez les connaître pour mieux appréhender la vérité et l'actualité et l'actualité et l'actualité